Musique Salut les makers, Crazy Doob, Fusion 360 aujourd'hui, j'ai besoin de petits boutons pour potentiomètre. Alors, peu d'entre vous le savent, certains oui, d'autres non, forcément, puisque peu. Je me suis mis récemment à la réalisation de pédales d'effet guitare, do it yourself, donc en fait j'ai rencontré quelques personnes sympas sur une communauté Facebook qui partagent très gentiment leur travail et qui m'ont beaucoup aidé là-dedans. Voilà, en fait j'ai réalisé un clone d'une pédale d'effet qui s'appelle une Big Muff Ram's Head. Donc les musiciens reconnaîtront, c'est une pédale assez mythique qui est juste introuvable, en tout cas pour une version d'origine et en tout cas à un prix décent. Il existe des clones plus ou moins ressemblant, forcément. En tout cas, voilà, j'ai réalisé avec l'aide d'un des membres de la communauté un clone de cette fameuse pédale, donc avec des transistors d'époque, etc. Enfin bon, ce sera sans doute le sujet d'une prochaine vidéo. En tout cas aujourd'hui, voilà, j'ai besoin de boutons de potentiomètre personnalisés. Donc en fait, pourquoi personnaliser ? Tout simplement parce que la pédale étant une Ram's Head, donc une tête de mouflon, voilà, je voudrais intégrer ce visuel directement sur le potentiomètre. Donc j'ai réalisé dans un premier temps le visuel, donc que j'ai exporté en DXF, donc via la fonction fichier, exporter, exporter sous en DXF, voilà, tout simplement. Donc j'ai le fichier qui est ici. Bien faire attention à mettre votre visuel à la dimension finale du dessus du potentiomètre. Donc ça, c'est à définir d'avance. Sinon après, vous avez toujours possibilité de le modifier après. Moi, en tout cas, j'ai eu des petits soucis à la première tentative. Du coup, voilà, j'ai redimensionné. Et maintenant, ça fonctionne ! La seconde chose à faire, ça va être d'aller chercher en fait des dimensions de potentiomètre. Donc voilà, juste ici, donc j'ai trouvé un petit plan qui va bien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout les dimensions de l'arbre. En tout cas, un système d'insertion qui tienne et qui ne soit pas trop chiant à insérer. Donc je l'ai testé. Pour ne rien vous cacher, en fait, j'avais déjà tourné une première vidéo sur ce bouton-là. Mais bon, j'étais un petit peu gafouillage, donc je la retourne proprement. Et du coup, je sais où sont les problèmes. Voilà, en tout cas, ce système d'insertion sur l'arbre du potentiomètre fonctionne parfaitement. Du coup, on va relever les codes. Donc on a un diamètre extérieur qui est de 6 mm ici. Et en fait, on va avoir trois petits ergots à 120 degrés dont la pointe atteindront un diamètre de 5,2. Donc dans un premier temps, je vais créer un sketch juste ici. Donc faire un premier cercle qui sera donc le cercle extérieur, donc en diamètre 6 on a dit. Voilà, donc je vais l'agrandir un petit peu. Ensuite, je vais faire X pour passer en mode construction. Donc je vais volontairement assez vite. J'ai pas mal de vidéos sur le sujet. Je ne vais pas vous expliquer toutes les fonctions de base. Donc voilà, si jamais il y a des personnes de la communauté qui ont des petits soucis, vous pouvez faire un petit tour sur l'épisode 15 ou en tout cas reprendre un peu la série pour les bases. Voilà, je ne peux vraiment pas à chaque vidéo reprendre tous les détails. Si vous avez des questions, j'y répondrai forcément comme d'habitude bien volontiers en commentaire. Ensuite, je repasse en construction normale avec X. Je vais créer ici une petite ligne que je vais juste faire coïncider ici. Une de chaque côté. Donc je les mets volontairement de forme un peu bizarroïde. Puisqu'après moi, je vais venir rajouter une contrainte de perpendicularité. Apparemment, c'est déjà bon, donc c'est déjà bien. Et ensuite, je vais créer une symétrie entre ces deux points-là et l'axe ici. Ça, je vais sélectionner et faire X pour le passer en ligne de construction également. Voilà. Ensuite, ce petit ergot, je vais... Non, ce n'est pas du tout ce que je voulais faire, mais ce n'est pas grave. Je vais faire un réseau circulaire. Pour ceux qui suivent la série, vous avez vu, je suis passé en français. Alors, ce n'est pas volontaire, clairement. C'est juste que j'ai dû réinstaller fusion où j'avais des petits soucis. Je les pas rebascule en anglais, tout simplement. Voilà. Donc, je suis passé de force plutôt que de gré. Voilà donc nos trois ergots qui sont mis en place. Donc là, on a la partie qui va accueillir l'axe du potentiomètre, tout simplement. Donc, du coup, on va refaire ici un diamètre extérieur. Donc, à savoir que mon potentiomètre sur le boîtier sur lequel je vais... Où il y a le potentiomètre où je vais mettre le petit bouton, je dispose de 15 mm de diamètre. Donc, il faut que mon visuel ne soit pas plus grand que 15 mm. J'en bafouille. Je vais peut-être parler un peu moins vite. Ça va m'aider. Voilà donc ce que je vais faire. Bon, je vais peut-être faire un potentiomètre de 14. Allez, va pour 14. On va faire ça. Voilà. Donc, on a du coup notre forme complète. Je vais sélectionner ici mes profils. Faire un Q pour PressPool. Et là, j'ai besoin d'une cote que je vais rechercher sur mon petit plan. Donc, on voit que la profondeur ici, elle est de 12,3. Du coup, ça je vais le rebasculer par là. Et du coup, je vais mettre 12,3 tout simplement. Voilà. Alors, 12,3. 12,3. Voilà. Ensuite, je vais récupérer ma petite esquisse. Je vais prendre la totalité en fait. Et voilà. Rafficher mon corps. Je vais faire un Q pour PressPool. Je vais démarrer depuis un objet qui est cette face-là. Et là, donc sur mon plan. Hop. Si je reviens ici. Donc, j'ai 14,9. Moins 12,3. Donc, ça fait 2,6. Donc, 2,6. Hop. 2,6. Après, on peut utiliser les codes qu'on veut. Mais bon. Voilà. Moi, je vais utiliser quelque chose qui ressemble à l'original. Voilà. Donc, je ne l'ai volontairement pas fait conique. Voilà. Vous allez voir après. En fait, je veux vraiment un petit système molter. Ça va permettre de réviser l'épisode 15 de la série. Euh. Sur justement les moltages. Voilà. Donc là, on a un bouton plus que correct. Je vais ensuite intégrer mon fameux RAM. Le RAM's Head. Donc, pour cela, ce n'est pas ce que je voulais faire. Ce n'est pas grave. Hop. Terminé l'esquisse. On va faire supprimer. Voilà. On va faire insérer un fichier DXF. Donc, ça, on n'avait jamais fait encore. Donc, on va le voir du coup. Donc, j'ai sélectionné mon fichier. Sur quel plan je l'installe ? Sur le dessus de mon bouton. Voilà. Ensuite, avec ça, eh bien. Avec ça, on va venir le centrer. Donc, c'est important de le centrer au mieux. Voilà. Donc, que ce soit cohérent et visuellement sympa. Ok. Voilà. Donc, là, maintenant, j'ai mon visuel qui est implanté dessus. Voilà. Hop. On va faire ça. On va venir sélectionner les différents éléments de profil. Comme si on avait fait une esquisse nous-mêmes, de toute façon. Un Q pour presse-poule. On va l'étirer d'un millimètre, par exemple. Ça me paraît pas mal. Est-ce que c'est pas trop ? Bon. On va mettre un millimètre pour le moment. On verra bien. On ajustera si besoin. C'est l'avantage du paramétrique. Voilà. Ensuite, on va s'attaquer à nos moletages. Donc, pour créer un moletage, si je ne m'abuse. On va créer une spire. Donc, on va cacher le corps. Donc, la spire, on va choisir le plan sur lequel on le fait. C'est le centre de la spire. Et le diamètre de la spire. Donc là, pour ça, on va réafficher le corps. Avoir quelque chose de cohérent. Voilà. On va utiliser donc une section triangulaire. Le diamètre, on n'y touche pas. Le nombre de révolutions, on verra. On va mettre une révolution, je pense. Sur quelle hauteur ? Hop. Donc ça, on va l'étirer. Pour l'avoir vraiment jusqu'en haut. Donc, on va jusqu'à cet endroit-là. Voilà. Le but, c'est d'être sûr de bien faire dépasser la pointe. Voilà. On va utiliser une section un peu plus réduite. Donc, je n'aurai pas forcément le même moletage que sur ma version définitive. Puisque j'ai recréé un nouveau fichier. Voilà. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ouais. Alors du coup, ce que j'ai presque envie de faire, on va faire un moletage un peu plus droit. Donc, quand c'est comme ça, pas hésiter à étirer un petit peu plus. Voilà. On va donner une ligne un peu plus... Les losanges un petit peu plus étirées. Donc, on va faire ça. Donc, en opération coupée. Donc ça, c'est important. OK. Voilà. Donc, on a notre ligne de base de moletage. Cet élément-là, on va venir le dupliquer. Donc, on va faire créer un réseau circulaire. Donc, on va choisir une fonction. C'est cette fonction-là qui est déjà sélectionnée. L'axe. On va cacher notre corps pour aller rechercher notre axe central. Voilà. Et ici, on va essayer de le copier un certain nombre de fois. Alors, sur l'autre, je sais que j'avais mis 10. On va voir un petit peu 10 sur ce que ça peut donner. Ouais. Bon. On réinterviendra si besoin est. Pour le moment, on va faire ça. Ça sera pas mal. Donc, du coup, ici, on va modifier la fonction. C'est juste pour relever les valeurs. Donc, on va mettre un pas de 25. Mince. J'aurais pas dû faire ça. Je vais mettre vraiment des valeurs fixes. Pour que ce soit facile à recopier de l'autre côté. Puisqu'on va le faire dans l'autre sens. Donc, on a 14 et 25. Voilà. 14 et 25. Maintenant, on va créer une autre spire. Voilà. On recache le corps. On choisit le plan. Le centre. Donc là, on sait que c'est 14. Et le pas, 25. Voilà. On va réafficher le corps. On va mettre une taille de section de 1. Ça, on le sait. Et on va faire un coupé. Voilà. Et par contre, on va ici inverser la rotation. Voilà. Et du coup, on va avoir quelque chose de correct. OK. Voilà. On va de nouveau faire un réseau circulaire avec donc la fonction qui est celle-ci. autour de l'axe du corps ici. Voilà. On en avait mis 10 de mémoire. On réaffiche le corps pour ne pas avoir d'erreur. OK. Voilà. Donc là, on a un moletage qui est plutôt pas mal. qui est plutôt pas mal. Je vais peut-être donner un peu plus de profondeur. Bon après, voilà. Ça sera selon vos goûts. On peut resserrer également les spires. Enfin voilà. On peut faire plein de choses. C'est ça l'avantage. Donc on va faire un 1,3 par exemple. Voilà. Je vais laisser computer. Voilà. Et du coup, sur le deuxième, on va faire pareil. Modifier la fonction 1,3. Compute. Voilà. C'est un peu plus marqué. Je préfère. Impeccable. Maintenant, on va essayer de donner un petit peu d'arrondi ici. On a le moletage qui arrive au bout. Alors j'aurais pu... D'ailleurs, je vais peut-être le faire différemment en fait. Hop. Je vais revenir ici. Au moment où j'ai extrudé. Donc là, c'est où j'ai mis le RAMS. Donc je vais revenir ici. Et je vais créer un congé. Un congé de... 1,5. On va voir un peu ce que ça peut donner. Et du coup, je vais recomputer l'ensemble. Voilà. Alors... Et bah du coup, mon petit mouflon, il est au bon endroit. Et bah... Ce bouton sera même plus joli que celui que j'ai mis sur mon boîtier. Héhéhéhé ! Ouais. Ouais. Au niveau du fini dans le montage ... ...en fait j'ai refait une petite découpe après arrondi autour, donc c'est un peu moins joli. Là, c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc ce qu'on peut faire éventuellement pour rendre le... la... la petite?... Enfin, le petit relief ici un peu moins cassant. C'est ajouter un petit congé. arrondir légèrement alors on ne va pas faire ça alors normalement normalement c'est pas non ça ne marche pas, pourquoi ça ne marche pas filet c'est assez marrant, hier je pouvais sélectionner l'ensemble du contour en une fois ce qui n'est pas forcément le cas là, bon c'est pas grave on va le faire à la main hop ça prend un petit peu de temps mais c'est bizarre et là j'avais j'ai pu sélectionner en une fois tout le contour ça me perturbe ça me perturbe fortement pourquoi ? bon c'est pas grave on va essayer différemment on va faire ça, filet donc F enfin congé en l'occurrence en français voilà on sélectionne toute la face ce qui permet du coup d'avoir sélectionné les arrêtes voilà on va faire un congé assez petit parce qu'à mon avis ça va me générer des erreurs enfin j'imagine en tout cas ouais donc en fait on a certaines parties une partie qui présente des soucis c'est assez typique c'est vrai que la réalisation de congé sur sur Fusion c'est pas encore tout à fait au point on a très souvent des arrêtes qui posent problème je ne sais pour quelle raison donc quand c'est comme ça il faut supprimer tout ce qui pose problème en fait et puis après essayer de trouver une solution alors là 0 apparemment j'ai plus des erreurs si j'en ai encore une là alors là apparemment il me l'a computé non plus bon ben je pense que on va pouvoir tout enlever en fait bon du coup on va pas faire comme ça parce que si je dois aller tout supprimer à l'arrivée c'est un peu dommage de toute façon en réalité on a besoin d'un filet que sur l'extérieur si je puis dire donc type de rayon ah c'est parce que je ne l'ai pas mis en constante je pense non non arrête chaîne tangente voilà ça y est j'ai retrouvé vous voyez c'était l'occasion alors 32 arrêtes on va mettre 0,5 est-ce que c'est pas trop alors 0,2 0,1 voilà 0,1 ça fonctionne sinon je me retrouve avec des arrêtes un peu trop fines c'est juste vraiment pour éviter de fragiliser le le rebord le rendre un petit peu moins cassant donc on va faire en chaîne tangente constante donc j'étais en 0,1 donc pas ici 0,1 0,1 voilà et je vais voir si en bas je ne peux pas le faire sur une deuxième oui je voudrais rajouter un deuxième jeu voilà il m'ajoute comme ça c'est très bien est-ce que là je peux le faire en plus petit ou est-ce que ça passera pas non plus alors apparemment j'ai un problème ici voilà apparemment j'ai encore des problèmes partout on va réessayer comme ça mais a priori hop on va faire ça 0,0,5 donc j'ai désactivé la chaîne tangente pour pouvoir enlever juste une partie en fait tout simplement mais bon ouais non c'est pas la peine ça génère des bugs donc du coup ça ira comme ça on est sur un élément vraiment très petit la tête de mouflon elle va faire au moins d'un centimètre de diamètre donc forcément ça peut ça peut poser problème ici en dessous il y a deux possibilités en fait le potentiomètre est fixé sur le boîtier avec un petit écrou et une petite rondelle donc soit on va venir creuser un petit peu le dessous pour permettre à ce fameux écrou d'être noyé entre guillemets dans le knob soit on laisse comme ça en fait et en fait l'écrou sera en dehors du bouton moi en l'occurrence j'ai l'essent en dehors du bouton je trouve ça plus sympa je vais quand même vous montrer comment faire donc sur le bas on va créer un sketch donc sur bah sur ça voilà on va faire un cercle donc le cercle je crois que c'est 12 je vais vérifier hop donc le diamètre voilà juste ici on est sur du 12,6 alors est-ce que est-ce que ça va pas être trop fin du coup en faisant 12,6 pas forcément ça sera fin par endroit ça risque d'être quand même assez fin donc dans ce cas là dans ce cas là on va modifier comme si comme si on allait l'utiliser du coup on va revenir là-dessus vous vous souvenez j'avais laissé un petit peu de marge donc du coup je vais faire 15 voilà on va laisser recomputer l'ensemble voilà du coup forcément on se retrouve avec un hérisson donc dans ce cas là on va faire modifier ici et passer le diamètre à 15 on laisse recalculer celui-ci on va le remodifier également on va le remettre également à 15 voilà du coup on se retrouve avec un montage un peu plus digeste notre diamètre qu'on vient de créer du coup on va pouvoir le réduire enfin l'extruder combien j'ai de profondeur est-ce qu'il me la donne ? oui il me la donne j'ai 2,5 ici de profondeur donc du coup on va mettre 2,3 parce que je ne veux pas non plus que ça soit trop noyé voilà donc ce qui fait que maintenant avec notre système on peut rentrer l'écrou par contre on a raccourci ici la partie qui vient recevoir l'arbre du coup il va falloir venir ici réintervenir modifier la fonction donc on a mis 2,3 donc on va rajouter 2,3 donc ça fait 14,6 ce qui fait qu'on récupère les 2 mm 3 qu'on avait supprimé en dessous pour la longueur de notre arbre voilà et du coup on se retrouve avec un bouton et en fait voilà le pourquoi je n'avais pas voulu le noyer l'écrou dans le knob en fait tout simplement parce que du coup on se retrouve avec un bouton quand même plus long et comme on est sur un bouton assez étroit je trouve esthétiquement ce n'est pas forcément du meilleur goût voilà en tout cas une fois que c'est terminé procédure habituelle on vient faire outil créer on vient choisir notre knob ok voilà donc custom knob je vais mettre du coup custom knob 3 parce que j'en ai fait plusieurs que je peux vous montrer d'ailleurs ça peut vous donner des idées de ce qu'on peut faire ici je vais ouvrir Chitubox puisqu'on est sur de la pression résine donc une impression filaments est possible je dirais bon sauf pour celui-ci là clairement avec le Ramz c'est pas la peine clairement il vous faut absolument une imprimante résine parce qu'on est vraiment sur du détail très très fin je m'en fous de Geffors voilà donc je vais importer les trois en fait ce que j'ai fait comme ça on verra un peu ce que ça donne ouvrir voilà donc en fait la première version Rotate Flatten on va faire ça ça et bah Flatten hop et celui-là Flatten comme ça on va voir un peu ce que ça donne donc ça c'est celui que j'ai mis sur ma pédale d'effet qui est tout petit pas très haut j'ai bien mis du relief ici c'est celui qu'on vient de créer donc avec le petit renfoncement qui permet d'être noyé enfin de noyer le petit écran en dessous ici c'en est un autre donc ça c'est pour une autre pédale d'effet une Fuss Face Germanium voilà c'est un peu du chinois pour ceux qui sont pas fans d'effet et qui sont pas musiciens en tout cas voilà c'est un petit bouton voilà donc après vous lancez avec la procédure habituelle n'oubliez pas par contre si jamais vous avez ce petit système de renfoncement de prévoir les petits supports qui vont bien donc vous allez ici vous faites all les supports sont générés vous pouvez en rajouter si besoin et tout ira bien un petit coup de peinture et de vernis plus tard voilà donc mes petits boutons de potentiomètre donc qui je pense ne sont pas dégueux je vais mettre mon pouce à côté pour qu'on se rende bien compte de la dimension j'ai envie de dire un résultat au top niveau que je n'aurais pu qu'à installer sur un pédale d'effet voilà si vous avez des questions des commentaires ça se passe juste en dessous de la vidéo je vous invite à liker partager pardonner autour de vous prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et je vous dis à bientôt